Hello tout le monde, comment ça va bien chez vous ? Aujourd'hui petite vidéo encore avec une thématique un peu spéciale. J'avais envie un peu de parler des jeux que j'aime beaucoup et dont on parle jamais, un peu les mal aimés ou les oubliés. Et du coup on va commencer directement par un jeu que quasi personne n'a, et c'était Alice qui m'en avait parlé qui s'appelle Goetia. C'est un jeu suédois d'une petite boîte suédoise pour leur premier jeu, premier jeu du designer aussi. Et en fait c'est un jeu de poste d'ouvriers satanique à base d'invocations de démons. Donc voilà faut aimer ce genre de thématique. Le truc c'est qu'au delà de ça, en vrai il a des twists mécaniques vraiment très intéressants. Le jeu en fait il se déploie au fur et à mesure. Notamment ici en fait on peut poser des ouvriers ici pour gagner des ressources, quand l'emplacement est plein, on découvre le démon, ça fait récupérer, ça fait avoir des nouvelles cartes de démons, donc des nouveaux emplacements pour récupérer des cartes. Et après le démon, une fois que les cartes ont été récupérées, il va donner d'autres emplacements actions au fur et à mesure qui vont être de plus en plus forts. Donc il y a une vraie progression des cases d'actions au fur et à mesure dans le jeu que je trouve intéressante et vraiment thématique par rapport au fait qu'on invoque des démons qui vont révéler leur puissance. Et donc il y a un côté moteur avec des cartes à moteur là qu'on récupère au fur et à mesure. Il y a aussi un autre moteur qui est sur la récupération des ouvriers ici, qui va dépendre en fait, il y a un système un peu en ligne à la Targhi, je ne vais pas en parler après, mais en gros on va payer son ouvrier par case qui reste encore visible. Donc plus des gens vont se poser sur une ligne et plus la récupération de son ouvrier, moins la récupération de son ouvrier va être chère. Donc voilà, pas mal de petits twists mécaniques comme ça. Le matos est vraiment cool, il coûte que 40 balles. Petite pièce en métal, moi je le trouve très cool, très beau. Effectivement sur les couleurs des fois c'est un peu chaud, mais c'est pour une raison mécanique. Mais le noir et blanc est vraiment magnifique, ça rappelle du Gustave Doré, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous cherchez un jeu non atypique, plutôt très atypique, Orogame, vraiment pour le coup on est sur un Orogame à base de postes d'ouvriers et de mécaniques de moteur de cartes, qui est vraiment très intéressant, et avec un plateau qui évolue au fur et à mesure. Moi j'aime beaucoup, par contre c'est plutôt un 3-4, à 2 il n'est pas très très intéressant malheureusement. Mais voilà, je conseille beaucoup Goessia, si vous avez envie d'avoir un jeu ne sera-ce que thématiquement différent dans votre bibliothèque, ça je crois que c'est le créateur. Donc voilà, c'est vraiment très fun, c'est suédois, ça n'étonnera personne si vous connaissez un peu le métal nordique. Donc voilà. Ensuite on va passer justement à Targhi, au fameux, au fameux ou pas, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, c'est un jeu assez vieux quand même, en 2012, il avait été édité par Yellow, et c'est un jeu pur duel de joueurs. Et en fait, pareil, il y a un tout aussi mécanique, en fait, un peu lié aux lignes et aux colonnes. En fait, on pose ses ouvriers autour du plateau là, ça va nous débloquer des bonus, des fois des ressources simples, des fois des bonus un peu plus spécifiques. Et surtout le twist, qui est vraiment très cool, c'est qu'on va récupérer les cartes qui sont au croisement de ses ouvriers, vous voyez avec ces petits cylindres là. Et ça va permettre de récupérer ses cartes pour les ressources en haut, et c'est un petit jeu de moteur de cartes avec des points de victoire, et quand le tableau, celui qui finit le tableau en premier déclenche la fin de partie, un grand classique. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup en duel, parce que de toute façon, ils ne jouent qu'en duel, mais le truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est comment tu dois, comment ils ont réussi à condenser de la pose d'ouvrier tendue sur un jeu de joueur assez rapide, qui fait 40-45 minutes, avec tout le dénail que tu as envie sur une pose d'ouvrier avec, et puis surtout avec le fait qu'il faut à la fois réfléchir ce que tu as envie sur la pose autour, plus ce que tu as envie sur les croisements, et donc c'est vraiment très très cool, c'est un jeu qui tourne très bien, et je l'aime beaucoup. Il n'a pas eu l'air d'avoir un succès de ouf, parce que l'extension est sortie mais super tard en VF, elle est sortie que l'année dernière, donc je ne l'ai jamais testé malheureusement, mais voilà, Targhi, c'est vraiment une sur-valeur sur A2, surtout si vous aimez la pose d'ouvrier tendue, et il ne coûte que 20 balles je crois, donc allez-y, c'est vraiment très cool. En jeu A2, pas hyper cher, on a Undaunted Normandy, je crois que ça s'appelle Undomitable en français, ça a mis un peu de temps à sortir en VF, je crois que c'est sorti chez Origame, et c'est du jeu de confrontation de seconde guerre mondiale A2, avec un camp qui joue les Alliés, un camp qui joue l'Axe évidemment, et en fait déjà la grosse particularité, c'est que c'est assez élégant visuellement, c'est très simple, il n'y a pas énormément de matos, et surtout c'est très clair en fait, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de jeu de confrontation, c'est une excellente initiation à ça, si vous n'avez jamais eu, si vous avez toujours eu peur de toucher à Warhammer et ce genre de choses, je vous comprends, mais ça pour le coup on est vraiment dans une porte d'accès hyper intéressante, les règles sont très simples, très fluides, le matos rend tout ça hyper clair, et ça c'est vraiment un truc très intéressant, et il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est qu'on a une mécanique de deck building à côté, la manière dont on pose les unités va être liée à un deck qu'on va optimiser au fur et à mesure, donc à chaque scénario on démarre avec un deck qu'on va pouvoir optimiser au fur et à mesure, et ça c'est vraiment très bien, donc c'est un mix entre de la confrontation avec des scénarios, donc pour les gens qui aiment bien la deuxième guerre mondiale aussi, c'est des scénarios un peu issus de vraies batailles, et en même temps du deck building, et tout ça avec une édition et un design extrêmement clair et limpide, donc pour moi si vous avez toujours été tenté par ce style de jeu, mais toujours un peu rebuté par la lourdeur du matos et les règles, c'est vraiment très très bien, et en plus avec ce côté un peu deck building qui rend le jeu plus accessible aux euro gamers et aux gens qui aiment les jeux de cartes, donc voilà, ça j'aime beaucoup, et c'est très très sous-estimé je pense. Ensuite un autre vieux jeu, Imperial Settlers que j'ai beaucoup joué à deux à une époque, et qui est un peu le prototype idéal de la porte d'entrée du jeu à moteur asymétrique, on choisit son petit clan au début, donc dans la boîte de base tu as les japonais, les romains, les barbares et les égyptiens, ils ont tous une façon de fonctionner hyper différente, et en fait on va poser son petit moteur au fur et à mesure, qui va nous permettre de développer des choses et de faire des points de victoire, et en fait le déclenchement de parties se fait au bout d'un certain nombre de points de victoire, et voilà c'est une course en fait, donc c'est pour ça que je le conseille à deux, parce qu'il n'y a pas énormément d'interaction entre les joueurs, sachant que chacun joue avec son deck forcément, mais du coup là où c'est cool c'est que c'est un jeu assez chill, de pose de bas de moteur en fait tout simplement, très asymétrique, chaque faction se joue vraiment différemment, ce qui est cool aussi c'est qu'avec les extensions ils ont rajouté des nouveaux peuples, et ils ont rajouté des cartes à rajouter pour construire un peu son deck de départ chez chaque faction, et donc ça c'est cool aussi, voilà je conseille vraiment si vous avez, si vous cherchez un jeu de moteur simple, rapide, jouable à deux, très élégant, assez chill, avec pas trop d'interaction directe, voilà, c'est vraiment un très bon conseil, j'y ai beaucoup joué, j'avais acheté pas mal d'extensions pour un peu développer les decks au fur et à mesure, et je l'aime beaucoup, voilà, Imperial Settlers, il est d'ailleurs beaucoup mieux que celui qui est sorti après, Imperial Settlers of the North Sea je crois qu'il s'appelle, qui, ils ont rajouté pas mal de nouvelles mécaniques, notamment pour l'interaction, mais il est beaucoup moins élégant, il marche moins bien, il est plus lourd, plus long, voilà, je conseille vraiment beaucoup plus celui-ci. Ensuite, on passe à quelque chose de fondamentalement différent, Neurogame, Clans of Caledonia, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans ma vidéo sur mes mécaniques préférées, et en fait c'est un peu le petit frère mal aimé, entre guillemets, ou en tout cas moins connu de Terra Mystica, parce qu'il est très apprécié des gens qui le connaissent, et en fait il a récupéré des mécaniques un peu à la Terra Mystica, mais il a un flow et des mécaniques très différentes au final, notamment par le fait que là on paie les cases sur lesquelles on va, on a une mécanique avec des, alors c'est pas là, mais on a un marché ici, qui est très très cool, l'interaction là-dessus est très sympa, et vraiment tout le sel du jeu est autour des contrats qu'on a en fait, et en fait les ressources dans le jeu sont l'économie du jeu, qui est super importante, mais elles servent aussi à payer ces contrats qui vont faire le plus de points de victoire à la fin, donc tout le sel du jeu est dans l'équilibre de comment utiliser ses ressources pour faire les contrats au bon moment et pas griller son moteur, mais en même temps t'as besoin de faire ces contrats pour faire des points, et l'autre twist aussi, c'est que tu pourrais dire bah du coup je vais faire tous les contrats à la fin, et bien non, parce que déjà tu pourrais n'en avoir qu'un à la fois, et qu'en plus ils sont de plus en plus chers au fur et à mesure de la partie, au début ils te donnent de l'argent, après ils sont gratos, et après ils sont extrêmement chers, donc t'as besoin de les faire au fur et à mesure, et de voir aussi, parce que en fait, selon la rareté de la ressource des contrats, ça va rapporter plus ou moins de points à la fin, donc t'as besoin un peu aussi de t'adapter à ça, et à jouer de manière assez maligne, donc le jeu est très interactif sur tout ce qui se passe, tout en étant très contrôlable, et très, bah voilà, plus t'es bon sur le jeu, plus clairement tu vas gagner, t'as vraiment pas d'effet chaotique au hasard, c'est vraiment dans ta lecture du jeu, dans ta lecture de ce que font les gens, et voilà, moi c'est clairement, ça me met top 10, j'adore, je préfère Projet Gaïa probablement, mais je le mets vraiment pas loin derrière, avec un feeling très différent, et puis il a une petite boîte, un petit matos très agréable, voilà, moi je suis très très fan de ce jeu, c'est un excellent excellent jeu, un peu mal aimé, pas mal aimé, un peu sous-estimé, je formule mal les choses. Ensuite, Roll for the Galaxy, pourquoi je parle de celui-là ? Bah parce que tout le monde parle de Race for the Galaxy, et bien moi je suis un hérétique, je préfère Roll for the Galaxy, alors évidemment à deux, je comprends pourquoi les gens préfèrent Race, mais à plus, clairement, Roll, c'est vachement mieux et vachement plus fun, déjà ça se joue en simultané, il y a plein de dés, donc ça c'est cool, le matos est vraiment cool, donc t'as le même moteur de développement, mais avec des tuiles, et des dés pour aller choper, donc il y a la même mécanique d'action, avec des petites tuiles comme ça, donc pareil, il faut essayer de deviner ce que les gens vont faire, et faire une autre action, et en plus de ça, bah t'as des dés qui vont t'amener plus ou moins ces actions-là. C'est pas si hasardeux que ça, parce que déjà t'as pas mal de moyens de mitiger les dés, déjà t'en as un pouvoir dès le début, et puis au fur et à mesure tu gagnes des pouvoirs de ça, et puis chaque dé a des probabilités de phases différentes, et les dés, t'as pas mal de dés qui ont plein de phases de joker, donc au final, la mitigation de ces dés se fait très très bien, c'est très bien pensé, et voilà, moi je le trouve très agréable, l'avantage c'est qu'à plus de deux, bah à n'importe quel nombre, en fait ils jouent en simultané, donc t'ils jouent à deux ou à cinq, bah t'as à peu près la même expérience de jeu, et voilà, moi j'aime beaucoup, même côté race, même côté course, comme Race for the Galaxy, voilà, je vous le conseille chaudement, si vous avez aucun des deux, et que vous jouez à plus de deux, je vous conseille celui-là, et même à deux en vrai, je suis un peu un hérétique, je préfère celui-là, je trouve qu'il a un côté plus moderne et plus fun en fait. Donc voilà, ensuite, un jeu qui a été réédité, qui s'appelle Indéavor, qui est un vieux jeu à la base, qui a été réédité avec une localisation française chez Super Meeple, et étonnamment, je trouve que pas grand monde en parle, alors que pourtant, pourtant c'est vraiment très bien, très épuré, c'est un design très simple, et pourtant très efficace. En fait, on a des petits disques, c'est à peu près la seule ressource du jeu, qui vont permettre d'activer des bâtiments à chaque manche, et à chaque manche, on va gagner un nouveau bâtiment en fonction de son niveau de technologie ici. Et en fait, ça va nous permettre d'aller nous poser sur la map du jeu, en posant des petits disques qui vont nous faire débloquer des petits bonus au fur et à mesure. Et entre chaque disque qu'on a, on a des liaisons aussi qui vont faire des points de victoire, ou des bonus aussi, souvent c'est les deux. Par exemple, quand c'est rond, là, le bonus a été pris, et il y a un point de victoire pour la fin. Et du coup, voilà, c'est à la fois de la gestion de moteurs très épuré, mais vraiment très tactique, et de la pose sur du plateau, là aussi assez tactique. Et en fait, voilà, qui vont permettre de monter ces pistes-là, donc là, la technologie pour acheter des bâtiments de mieux en mieux, là, la population pour gagner de plus en plus de disques, ici, c'est pour récupérer les disques, parce qu'ils ne sont pas gratuits, pour les récupérer, il faut monter sur cette piste. Et ici, pour avoir de plus en plus de cartes, parce qu'on a des cartes de développement aussi, qui permettent de monter les pistes. Donc en fait, voilà, tout le cœur du jeu est autour de ces pistes, et de ce plateau. Et bien, rien qu'avec ça, ils arrivent à faire un jeu extrêmement tactique, et en plus de ça, au début, on a que l'Europe qui est ouverte ici, et au fur et à mesure, on pose sur des ports qui vont permettre d'ouvrir de nouvelles zones. Ça, c'est le jeu de base, qui est déjà assez tactique. Il suffit d'aller voir sur BGG pour voir qu'il y a pas mal de topiques stratégiques, notamment sur des ouvertures et tout. Donc déjà, tu te dis, putain, le jeu est quand même assez riche, avec très peu de choses. Et en plus de ça, dans la boîte de base, t'as tout un tas d'extensions, de modules, qui rajoutent des scénarios, et qui font qu'en fait, quand on débloque certaines régions, ça débloque des nouvelles conditions de jeu, des nouvelles règles, avec des nouvelles choses à faire en plein pendant la partie. Et c'est assez ouf. Alors au début, commencez pas avec ça, parce que ça fait vraiment trop d'un coup. Mais une fois que vous êtes à l'aise avec le jeu de base, rajoutez ça, ça rajoute vraiment un sale hyper intéressant au jeu. Le jeu se joue très bien à 4, 5, un peu moins à 3, pas du tout à 2. C'est vraiment un jeu 4, 5, voire 3 des fois. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de jeux dans ma bibliothèque qui jouent à 5, notamment, et qui jouent très bien à 5. Et bah voilà, il en fait partie. Et les downtime sont assez courts. Le jeu fait sans modules, une heure, et avec les modules, une heure et demie. Donc voilà, allez-y, un des avoirs, c'est très très bien. Et l'interaction est très présente. Donc voilà, pour les gens, il y a un petit peu un côté Ansato Tonica dans l'interaction en différent, mais avec ce côté assez pur. Au lieu de carré, on met des disques et on sort en place. Tout ça, c'est un peu la bagarre. Donc voilà. Ensuite, un jeu auquel j'ai pas joué depuis très longtemps, mais que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup joué, notamment avec les mêmes personnes, qui s'appelle Innovation, qui est un jeu de cartes de Carl Schudig, qui est vraiment énorme, qui a une édition, une VF française de Yellow, qui a fait un bon taf d'édition, pour le coup, parce que les cartes de base, c'est limite un proto, c'est ça en fait, ça ressemble à rien, il n'y a pas de dessin ni rien, c'est open bar, et là, Yellow, ils ont quand même rajouté des illustrations et tout, donc le jeu est quand même plus agréable à voir sur la table comme ça. Et en fait, c'est un jeu de civilisation assez court, en une heure. Je le conseille vraiment à 1 à 2, parce qu'à plus, c'est le gros bordel, mais il peut jouer à 3 quand même, il tourne quand les gens le connaissent bien. Et en fait, il a des mécaniques hyper atypiques autour des ressources ici. En fait, les cartes disent, par exemple, quand vous possédez le plus de couronne, vous allez pouvoir faire cette action. Et donc, il y a une bagarre sur cette influence des ressources, pour ne pas se taper des effets hyper bourrins de l'adversaire, et en même temps, poser ces effets bourrins à soi, qu'on a envie de poser. Parce que oui, l'équilibrage des cartes est très vers le haut, donc il n'y a que des effets pétés. Mais tout le monde a accès à ces effets pétés. Plus tu montes dans les âges, plus les effets sont pétés. Donc il y a beaucoup d'interactions directes, et c'est tout le sel du jeu, en fait, à vraiment comment agresser l'adversaire au bon moment, mais sachant que l'adversaire a de quoi réagir, notamment avec les ressources, notamment à d'autres effets craqués de ses propres cartes, et tout le sel du jeu, et comment gérer le tempo de ses cartes craquées, et dans quel ordre les jouer, et qu'est-ce que je vais jouer, parce que l'adversaire a ça, parce qu'il a ses ressources, cette carte ne sert à rien. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi un des meilleurs jeux à deux, vraiment. Et en civilisation, en cartes, on n'a pas fait mieux. Et c'est très 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 atypique, parce qu'au fur et à mesure de la partie, on va recouvrir ses cartes, et on va pouvoir les décaler vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, et ça va révéler des ressources au fur et à mesure. Donc des fois, on va se retrouver à l'âge 8, décaler des cartes vers le haut, et se dire, ah tiens, j'avais ces ressources-là, depuis l'âge 3, je ne m'en étais pas servi, parce que les cartes s'empilent au fur et à mesure. Et en fait, quand elles se décales, t'es tout content de découvrir plein de ressources d'engou, qui va te faire un effet super bourrin, potentiellement sur ta carte, ou te permettre de jouer une agression directe à l'adversaire, parce que t'auras plus de ressources que l'île. Donc voilà, c'est absolument génial, innovation, je vous conseille. Malheureusement, il n'y a que la première extension qui est sortie en VF, alors qu'il y a plein d'extensions qui sont sorties aux Etats-Unis. Donc clairement, le jeu n'a pas eu son succès en France, mais je suis persuadé que ce jeu sortirait aujourd'hui, tout le monde l'achèterait, parce que c'est vraiment génial. Je ne sais pas, à l'époque, quand il est sorti, peut-être qu'il n'a pas été assez marketé, peut-être pas assez de... Les gens n'ont pas assez connu, je ne sais pas. Mais vraiment, ça, c'est un jeu qui serait beaucoup poussé aujourd'hui, j'en suis sûr. Donc voilà, innovation. Ensuite, on repasse sur les Eurogames, Pipeline, dans les Eurogames totalement inconnus, qui n'a jamais eu de VF. C'est fort dommage. Pourtant, c'est vraiment très bien. Peut-être la thématique qui n'a pas aidé, mais pour le coup, je trouve que visuellement, ils ont fait un super taf, évidemment, avec notre cher Yann O'Toole, qui a fait le taf dessus. C'est sorti chez Capstone, aux Etats-Unis. C'est, en fait, de la simulation, entre guillemets, de gestion de Pipeline de pétrole. Donc voilà, si ça vous fait peur, sautez à la prochaine. En vrai, c'est quand même vachement bien. Et pour le coup, c'est beaucoup plus ludique que ce qu'on ne le croit, parce qu'il y a la construction des Pipelines, en fait. Et c'est une part assez importante du jeu, parce que plus on arrive à faire des tuyaux de la même couleur long, plus on va pouvoir raffiner son pétrole de forte valeur. Et donc, ce qui va permettre de lancer son moteur économique, parce que c'est un mix de construction de Pipeline et de moteur économique assez tendu, où tu vas acheter ton pétrole brut pour aller le revendre raffiné à vil prix. Et évidemment, le but est de le vendre le plus cher possible, parce que les emplacements se remplissent au fur et à mesure. Et là, le pétrole brut va devenir de plus en plus cher. Donc c'est très interactif. Il n'y a aucune interaction agressive, mais c'est très interactif sur la façon dont on gère le marché et voilà, c'est vraiment absolument brillant comme jeu pour les gens qui aiment les moteurs économiques et en même temps, cette petite partie construction. Alors moi, je suis une bille en construction, clairement. Donc j'ai galéré au début à trouver un peu les bons moyens de construire ces tuyaux efficacement. Je reste pas ouf là-dessus, mais je suis assez bon sur le moteur économique, donc j'arrive à compenser avec ça. Mais voilà, je vous conseille vivement. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça sur le marché. Il est assez atypique. Pour tous les gens qui aiment Barrage, Imperial Steam, ce genre de choses, c'est clairement pour vous. Donc voilà, allez-y. C'est très très cool. Il est toujours trouvable en VO aux alentours des 70. Franchement, ça les vaut, parce que vous allez en faire pas mal de parties quand même. Il y a un système de contrat qui est assez brillant aussi. Et un système d'upgrade aussi pour aller acheter des upgrades. Pareil, là aussi, il y a une interaction assez maligne. Si tu achètes le niveau 1, tu peux acheter le niveau 2 qui permettra d'acheter le niveau 3. Mais c'est à chaque manche que tu pourras le faire. Et du coup, les gens, ils vont vouloir te dénailler cette amélioration parce que clairement, aller choper des améliorations au niveau 3, c'est beaucoup trop fort. Du coup, il y a tout un moyen pour les adversaires de dénailler l'amélioration au niveau 3. Donc voilà, allez-y. C'est vraiment hyper bien. Si vous aimez l'interaction et en même temps, du contrôle de rogames économiques, c'est vraiment très très bon. En premier, Nation, un jeu qui a complètement disparu des radars qui était sorti chez Histari à l'époque en VF. Son première extension n'est jamais sortie en VF alors qu'elle est géniale. Elle règle notamment un truc autour de la stabilité du jeu, enfin, autour de la mécanique de stabilité dans le jeu et rajoute beaucoup de peuples asymétriques. Eh bien, c'est quoi ? C'est du jeu de civilisation. C'est Through the Ages, en fait, en 2 heures au lieu de 5. Je schématise, mais il y a vraiment beaucoup de choses très proches de Through the Ages. Mais il a l'avantage d'être streamlined, d'être beaucoup plus court et d'être beaucoup moins punitif, notamment sur la guerre et de nécessiter une connaissance beaucoup moins forte du jeu pour pouvoir être joué et apprécié par les gens. Et en fait, tu vas acheter tes cartes au fur et à mesure des civilisations et tu as toute une mécanique pour acheter des cartes qui sont de plus en plus chères selon la rangée où tu les prends. Évidemment, tu as H2, H1, H2, H3, tout ça. Tu achètes des leaders, tu achètes des bâtiments. Tu as un système aussi où tu achètes des colonies. Le militaire te permet d'aller acheter des colonies qui vont te permettre de développer l'économie. Ça, c'est hyper intéressant. Tu as toute une mécanique avec la stabilité aussi qu'il n'y a pas dans Through the Ages. En fait, tu as des événements au début de chaque manche et ils vont jouer sur si tu es majoritaire ou minoritaire en stabilité et ou en militaire. Donc vraiment, il n'y a pas que le militaire qui est important dans le jeu. Tout le côté stable est super important aussi. Ça va te permettre de débloquer au fur et à mesure des ouvriers aussi. Donc voilà, moi, Nation, je le trouve absolument brillant. Je trouve que la première extension est assez indispensable aussi. Notamment pour rééquilibrer un petit truc autour de la stabilité, comme je disais, et puis il rajoute plein d'asymétrie. Donc voilà, moi, j'adore Nation. J'aimerais tellement qu'il soit réédité aujourd'hui, un peu modernisé en rééquilibrant deux, trois petits trucs, notamment autour de l'asymétrie qui sont un poil unbalanced. Mais ça demanderait vraiment pas beaucoup de taf. Mais voilà, pour le moderniser un peu visuellement et tout et puis le rendre accessible au plus grand nombre, ça serait vraiment très, très cool. Je pense qu'il se trouve quand même sur Ocaso encore aujourd'hui. Mais voilà, Nation, j'adore, 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 j'adore. C'est trop, trop bien. Je vous le conseille assez chaudement si vous aimez les jeux de Siv. Voilà, vidéo encore un peu longue, je pense, parce que j'ai parlé de pas mal de jeux au final, je crois qu'il y en a eu dix quand même dans la liste, donc il y en a pas mal. Donc liste forcément très subjective. N'hésitez pas à me donner les vôtres, bien sûr, parce que chacun, je pense, aura sa petite liste. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont se recroiser aussi, mais bon, voilà, il y en a pas mal auxquels je n'ai forcément pas joué ou auxquels je suis moins attaché. Donc voilà, n'hésitez pas, balancez vos petites listes en commentaire et puis abonnez-vous. À la prochaine, pas mal de nouvelles choses qui arrivent dans la semaine. À bientôt, des bisous, ciao !